Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Souvenez-vous, lors d'un précédent tuto, je vous avais montré comment monter votre propre serveur VPN pour pouvoir accéder à vos ressources et fichiers à la maison depuis l'extérieur. Avec notre serveur sous Debian 12, nous nous sommes appuyés sur la solution OpenVPN et nous avions pu donc nous connecter depuis l'extérieur avec un smartphone, un ordinateur sous Mac, sous Windows et un appareil sous iOS. Et ainsi accéder au fichier ressources de notre maison. Dans ce tuto, on va s'appuyer sur le serveur NAS qu'on avait conçu ensemble sous OpenMediaVault et lui greffer un serveur VPN. Donc c'est-à-dire grâce à votre serveur NAS sous OpenMediaVault, vous allez pouvoir créer un serveur VPN et vous connecter au réseau interne à la maison depuis l'extérieur et ainsi accéder au fichier bien évidemment qui se trouve sur votre serveur NAS mais également les autres ressources qui se trouvent sur le réseau interne à la maison. Vous aurez compris, on économise un ordinateur car on utilise déjà un serveur existant. Première étape, on va mettre à jour notre serveur sous OpenMediaVault. Mais avant de commencer, un petit prérequis pour pouvoir installer notre serveur VPN sous WireGuard. Il nous faut absolument installer les OMV extra, chose qu'on avait vu dans un précédent tuto. Je vous remets le lien en haut. Donc il faut absolument installer les OMV extra pour pouvoir installer notre serveur VPN sous WireGuard. Oui, je dis bien WireGuard, non pas OpenVPN. Cette fois-ci, on va utiliser la solution WireGuard. Voilà, une fois que c'est dit, donc première étape, on va procéder aux mises à jour de notre serveur OpenMediaVault. Je me connecte donc à mon serveur NAS en tapant l'adresse IP interne dans un navigateur. Je mets mon login admin et le mot de passe et donc j'arrive sur le dashboard. Je me rends dans système puis dans gestion des mises à jour. Et là, je vais aller dans paquet et je vais cliquer en haut sur la petite loupe pour rafraîchir, pour voir s'il y a des mises à jour. Et une fois avoir cliqué sur la loupe, je me rends compte que j'ai une mise à jour et je clique donc sur le petit bouton flèche vers le bas afin d'installer toutes les mises à jour qu'il me propose. Donc là, selon votre connexion et le nombre de mises à jour, ça peut aller plus ou moins vite. Une fois qu'il est inscrit end-of-line, vous pouvez faire fermer et on peut retourner dans les mises à jour pour voir si entre temps, il n'y a pas d'autres mises à jour qui sont venues se rajouter à notre système. Prochaine étape, on va donc installer WireGuard Server. Et pour cela, c'est très facile. Je vais aller dans système puis extension. Et tout en haut, à côté de la loupe, je vais taper Wire, WIRE et il me sort OpenMediaVolt WireGuard. Ici, nous sommes à la version 6.3.7. On clique en plein milieu sur OpenMediaVolt WireGuard et sur la petite flèche bleue vers le bas. On coche confirmer, on confirme par oui. Et là, en quelques secondes, vous allez voir, j'accélère même pas la vidéo. En moins de 10 secondes, WireGuard Server s'installe end-of-line et on peut cliquer sur fermer. Et le serveur est installé. Prochaine étape, on va configurer WireGuard Server. Et là, c'est aussi très facile, un jeu d'enfant. Je me rends donc dans Service et WireGuard tout en bas. Et là, vous allez voir, vous avez plusieurs choix. Soit tunnel, soit client, soit custom config. Config, on va s'intéresser à tunnel et on va créer notre premier tunnel pour pouvoir se connecter depuis l'extérieur. Là, c'est très simple. Je fais plus, je crée un tunnel, je coche bien la case activée. En numéro de tunnel, je laisse 1. Et là, je mets un nom, le nom de mon choix. Par exemple, OMV VPN. En network adaptateur, on va choisir la carte réseau sur laquelle est configuré notre serveur. Pour ma part, c'est la ENP2SO. Si vous ne savez pas quel est votre type d'adaptateur, vous allez dans Réseau. Donc là, je fais Oui, j'annule. Dans Interface, et vous voyez qu'ici, ma carte réseau est bien l'ENP2SO. Celle qui me permet de me connecter à mon serveur NAS 192.168.1.251. Je retourne donc dans Service et RoyerGuard. J'active, je mets un nom à mon tunnel. Je choisis ma carte réseau, que je viens donc de confirmer. Et là, très important, dans la case Endpoint, je vais mettre l'adresse IP publique de mon réseau de la maison. Donc c'est l'adresse IP fixe qui permet de se connecter à votre serveur. Alors, si vous ne la connaissez pas, vous allez par exemple sur le site speedtest.net et vous avez ici votre adresse IP publique que vous pouvez copier et coller. Mais attention, s'il ne s'agit pas d'une adresse IP fixe, je vous conseille et je vous renvoie à mon tuto « Comment obtenir gratuitement une adresse IP fixe ? » Et ici, vous rentrerez votre adresse IP fixe ou votre nom DNS que vous aurez choisi pour votre adresse IP fixe. Mais très important, il vous faut ici une adresse IP publique fixe ou un nom DNS qui vous appartient. Après, dans la case Port, vous pouvez laisser le port par défaut. Ici, 51 820, mais vous pouvez bien sûr le modifier si vous le voulez. Et pour le reste, on ne touche pas ni à IP Table, ni à Persistence, Keep Alive, etc. On laisse tout par défaut et on peut cliquer sur le bouton « Enregistrer ». Et ça y est, on a configuré notre serveur VPN en trois clics. On valide en haut dans la barre jaune et on clique sur « Oui » pour confirmer. Prochaine étape, on va créer un client qui va nous permettre de nous connecter à notre serveur VPN. Pour cela, je clique sur « Client » et « Plus » et « Activer ». Je peux laisser 1 dans le numéro et je choisis donc le tunnel que je viens de créer. Dans le nom, je mets le nom de mon choix, par exemple « User 1 ». Les cases suivantes, je vais les laisser par défaut, c'est-à-dire « Décocher ». La seule chose que je vais changer, c'est la dernière case « DNS Server ». Je vous conseille de mettre « Custom » et de mettre un serveur DNS de votre choix. Ceux par exemple de Cloudflare, de Google, d'Open DNS, ce que vous voulez. Moi, je vais mettre ceux de Cloudflare 1.1.1.1.1 et d'ailleurs, je vous revois dans mon tuto sur lequel je vous avais présenté le service Cloudflare et ses serveurs DNS. Je clique sur « Enregistrer » et si j'attends une quelques secondes, je valide en haut dans la barre jaune, je fais « Oui » pour confirmer. Ça, on en a l'habitude avec OpenMediaVault. Je vais cliquer tout en haut à droite sur la petite roue pour rafraîchir la page. Et là, hop, par magie, j'ai un QR code. Un QR code va nous permettre de nous connecter à notre serveur VPN. Prochaine étape, on va ouvrir le port 51820 sur notre box ou votre routeur. Je me connecte donc ici à ma livebox en mettant le login et le mot de passe. Tout en bas, je clique sur « Paramètres ». Puis après, sur « Réseau » et je vais aller dans l'onglet « NatPath » où à vous de chercher « Translation de port », « Redirection de port » ou « Nat ». Et ici, je vais créer une nouvelle règle. Tout simplement, en allant dans le menu déroulant, je vais faire « Nouvelle règle ». Je vais mettre un nom à ma règle, OMVPN par exemple. Et je vais ouvrir le port 51820 internes et externes avec les protocoles TCP et UDP. Et les redirige vers le HP NAS qui est en fait mon serveur OpenMediaVault. Et je fais « Créer ». Voilà, donc je viens de créer la règle qui va ouvrir le port 51820 et le rediriger vers mon serveur NAS. On va pouvoir enfin tester. Pour cela, je prends un smartphone sous Android. Je vais dans le Google Play Store et je vais télécharger l'application officielle WireGuard. Ici, avec un fond rouge, un dragon blanc sur fond rouge. Je clique sur « Installer ». Et vous allez voir, ça va être un jeu d'enfant. Une fois que c'est installé, je vais l'ouvrir. Donc, en cliquant sur « Ouvrir ». Après, je vais vous montrer que je vais bien me déconnecter du réseau Wi-Fi. Voilà, je déconnecte mon Wi-Fi. Et je suis déconnecté du Wi-Fi pour être connecté en 5G. Comme si j'étais à l'extérieur de la maison. Je clique sur le « Plus ». Je fais « Importer depuis un QR code ». Et là, vous l'aurez compris, avec une caméra, j'autorise l'application. Voilà. Je vais scanner le QR code qui était tout à l'heure sur l'interface de OpenMediaVault. Là, je lui donne un nom, le nom de mon choix. Par exemple, OMV. Et je fais « Créer un tunnel ». Donc là, vous allez voir maintenant, il suffit juste de cocher « OMV » pour activer ma connexion VPN. Vous faites « OK » au petit message d'avertissement. Et ça y est. Maintenant, si je vois un navigateur sur mon smartphone, si je tape par exemple l'adresse IP interne de ma livebox, donc 192.68.1.1, j'accède bien à l'interface de ma livebox. Comme si j'étais à la maison, comme si j'étais chez moi. Alors, autre test, je vais taper l'adresse IP de mon serveur OpenMediaVault. Donc l'adresse IP interne qui se termine par 251. Et j'accède bien à l'interface au dashboard de mon serveur OpenMediaVault. Et je peux donc naviguer comme si j'étais à la maison à travers l'interface de gestion de mon serveur NAS. Ça prouve bien que mon serveur VPN fonctionne et que je suis bien connecté à travers mon serveur VPN. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis bien connecté en 5G et via mon serveur VPN. Autre test, je vais essayer d'accéder à mes serveurs de fichiers d'OpenMediaVault. Donc ici, je me connecte avec l'IP interne et voilà, ça marche. J'accède bien aux fichiers et aux dossiers de mon serveur NAS. Et je peux donc sans problème ouvrir les fichiers et les consulter. Comme si j'étais à la maison, comme si j'étais dans le réseau interne. Là maintenant, si je déconnecte mon serveur VPN, donc je suis toujours en 5G. Et si je tape l'adresse IP de ma box, ça ne fonctionne plus, c'est logique, si c'est inaccessible. Si je tape l'adresse IP de mon serveur OpenMediaVault, si c'est inaccessible, ce qui est logique. Et si j'essaie d'accéder à mes fichiers, non plus ça ne marche plus, car je ne suis plus connecté à mon serveur VPN. Voilà, ce petit tuto est terminé. En à peine 10 minutes, je vous ai donc montré comment installer un serveur VPN avec WireGuard sur votre serveur NAS sous OpenMediaVault. Cela nous permet d'économiser un ordinateur, car vous n'avez pas besoin d'avoir un serveur à côté sous Linux pour créer votre propre serveur VPN. Et le gros avantage, c'est que vous avez déjà votre serveur sous OpenMediaVault, votre serveur de fichiers, votre serveur NAS, et qui sert maintenant de serveur VPN pour vous connecter, pour créer une sorte de porte d'entrée à votre réseau domestique pour pouvoir y rentrer de manière très sécurisée via un tunnel et ainsi accéder aux fichiers, aux dossiers et aux ressources réseau de votre réseau interne. Là, je vous ai montré comment vous connecter avec un smartphone sous Android, mais faites-moi savoir en commentaire si vous voulez que je vous montre comment vous connecter également avec un ordinateur sous Windows, sous Mac, voire même avec un appareil sous iOS, comme pour le tuto sous OpenVPN, où je vous avais montré comment vous connecter de différentes manières à votre serveur OpenVPN. Je trouve vraiment ce tuto super pratique. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.